Le peuple altogovéen du Gabon est riche par sa diversité culturelle. Très ancré dans sa tradition, plusieurs rituels aujourd'hui continuent d'être pratiqués par ces derniers. C'est le cas de celui de la femme après l'accouchement. Après l'accouchement, elle prenait les graines des aubergines, le basilic traditionnel et la citronnelle. On faisait bouillir et la femme qui vient d'accoucher doit boire ça matin, midi et soir. C'était ça leur antibiotique, c'était ça leur anti-inflammatoire. Et il fallait boire comme ça pendant au moins trois mois. Et on attachait le ventre avec des cordes, on les attachait avec les cordes de bananier. Tellement fragile après cette phase, la femme doit prendre soin d'elle. A côté des infusions buvables, il y a également le bain d'eau chaude ou le bain de siège. Et quelle que soit la pratique utilisée, Léonie Ndjaï recommande aux femmes d'être familières au tabouret. Aujourd'hui, on remarque que les femmes n'utilisent plus le tabouret. Une femme africaine doit souvent s'asseoir sur le tabouret. C'est thérapeutique. Même si vous avez vos fauteuils U14, de temps en temps, asseyez-vous sur ce tabouret. C'est un soin pour la femme. Avec la médecine moderne, ces pratiques ont tendance à disparaître, laissant libre cours aux produits chimiques. Cependant, il n'en demeure pas moins que des décennies après, les pratiques ancestrales ont fait leur preuve et font toujours partie intégrante du quotidien de nombreuses familles gabonaises.